Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. Voilà un nouvel hors-série qui sera consacré à la bataille des retraites et à ce que l'on appelle le moment « foot and king », l'expression que l'on emprunte à Frédéric Lourdes. Le conflit des retraites est entré dans une forte intensité cet hiver 2019-2020. C'est de 75 ans de conflit dont il est question, conflit entre le monde du travail et le patronat, et le monde du capital. En 1945, l'ordonnance du même nom portant en création de la société sociale disait la chose suivante. « Garantie donnée à chacun qu'en toute circonstance, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes ». Cet acquis fut le fruit d'un moment historique où le rapport de force était favorable au monde du travail par rapport à celui du capital. Mais ceci ne dura pas. Les premières années furent donc des avancées majeures avec donc la création du régime général unifié de la sécurité sociale géré par les travailleurs. Petit rappel, à un âge donné, la pension remplace un salaire de référence en fonction du trimestre validé. Dès lors qu'a été perçu un minimum de rémunération, on ne tient compte du montant des cotisations versées par l'intéressé. Les retraites du régime général ont droit à un salaire dans les limites d'un demi-plafond de la société sociale. En 2019, cela correspond à un montant de 1 688,50 euros. Ceux de la fonction publique et des régimes statutaires à 75% de leur meilleur salaire brut pour une carrière complète. Mais dès 1947, le patronat reprend la main. Il crée la GIRC, l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, en réponse au régime général qui proposait un régime complémentaire. Et la GIRC est basée sur un système à points. En 1961, la pension complémentaire des salariés du privé est généralisée et donne naissance à la création de l'ARCO, l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés du secteur privé. Et cette institution prend comme modèle le système à points de la GIRC. Malgré cela, qui nous éloigne donc du projet initial de Sécurité sociale de 1945, le système est une réussite. La IAS n'est plus l'antichambre de la mort, comme l'écrivait Ambrose Croisa. Au début des années 90, le taux de remplacement du salaire net pour la première pension nette pour les salariés du privé à carrière complète, née en 1930, s'élève en moyenne à 84% du salaire de référence. En 1991, Michel Rocard préconise de modifier le calcul en modifiant la durée d'assurance au-delà de 40 annuités et en prenant en compte les 25 meilleures années à la place des 10 meilleures. Il doit balader, en 1993, s'empresse d'imposer ses mesures et les gouvernements ultérieurs n'auront de cesse de durcir le système. Si bien qu'après 30 années de réformes, d'anti-réformes par rapport au principe de l'ordonnance de 1945, le fruit est mûr et le projet du gouvernement Macron, le projet de Levoix, est d'en finir avec le projet initié par le CNR dans le cadre du régime de base, du régime général de sécurité sociale basé sur des annuités, des trimestres et non pas sur des points. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Le matérialisme historique nous enseigne que les événements ne sont pas déterminés par des idées, mais par des rapports sociaux et par l'impact de l'évolution des moyens de production sur les mentalités. Il se réfère donc à des situations réellement vécues. Et pour reprendre Frédéric Lordon, on va parler de ce fameux moment Potenkin. C'est tiré d'une des premières scènes du film qui s'appelle « Le cuirassé Potenkin ». Les matelots se plaignent de la nourriture auprès des aristocrates dans leurs beaux habits d'officier de marine. L'officier médecin de bord, qui s'appelle Smirnov, examine la pièce de viande. Et on a des petits encarts dans le film, il s'est écrit la chose suivante. « Ce ne sont pas des verres, mais des larves de mouches mortes. Cela se lave avec glace au mur. Visage d'un matelot. Nouvel encart. Assez de pourriture. Image de l'officier. Nouvel encart. La viande est bonne, assez discutée. » Et on voit le médecin de bord qui quitte le pont. « Pourtant, la viande est vraiment pourrie. Cette réalité ne peut plus être balayée par un argument d'autorité. » « C'est le moment Potenkin, celui qui précède le soulèvement. » Et donc, après plus d'un mois de grève et de débat sur le projet de réforme par retraite à point, la réalité s'impose aussi à ce projet de loi. Et on peut l'affirmer ici, il est pourri. Donc, les concepts et les outils d'analyse des systèmes de retraite. Premier concept, l'universalité. C'est un principe qui peut convenir à tout le monde. Il est donc difficilement contextable. D'ailleurs, il est inscrit dans l'ordonnance de 45, où il écrit « un régime général ayant vocation à assembler l'ensemble des actifs, même si dès le départ, on reconnaît l'existence d'un certain nombre de régimes spéciaux. » Dixième concept, au pluriel, la capitalisation versus répartition. Alors, en régime de capitalisation, l'épargne en vue de la retraite est placée sur les marchés financiers, soit directement par le particulier ou par l'entreprise, soit par l'intermédiaire d'une entité dédiée. Par exemple, un fonds de pension, il ne faut pas le nommer « BlackRock », dont on reparlera plus tard. Généralement, la capitalisation est un système à cotisation défini. On va en reparler tout de suite. Ce qui est donc majoritairement le cas. Et le risque est donc pris par l'assuré. Les marchés ont en charge de mutualiser les risques, de transformer l'épargne du court terme en long terme, en pratiquant une gestion prudente et performante pour assurer les meilleurs rendements aux placements qui leur sont confiés. A notre époque, qui est celle d'un capitalisme hyper-financier débridé, on peut voir les dérives de ce système, notamment sur la base de ce qu'on appelle création de valeur pour l'actionnaire, ce qui entraîne des connexions entre la sphère financière et la sphère économique. entraîne des bulles. Ces bulles éclatent. Et lorsque les salariés veulent faire valoir leurs droits à retraite qu'ils ont placés en capitalisation, ils rient de se retrouver à une période où c'est la déconfiture. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, pour Général Motors, qui avait été déclaré à l'époque en faillite. Par ailleurs, ce système de capitalisation offre un régime spécial qui n'est pas au cœur du débat de la réforme de Levoye. Et pourtant, c'est le régime de retraite chapeau sur la base de plans de stock options, qui est un régime spécial. Mais bon, comme il est de droit privé pur, il est pour l'instant exclu de la discussion et c'est fort dommage. En régime de répartition, ce sont les cotisations de l'instant T qui servent au financement des pensions qui sont versées à l'instant T. Les marchés sont donc court-circuités. La mutualisation est d'une ampleur plus ample, puisqu'elle concerne l'ensemble de la population. Les risques individuels sont donc beaucoup plus faibles. La transformation du court terme à long terme est immédiate et la gestion résulte d'un contrat social basé sur ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Et ce qui revient aussi à ce qu'on avait expliqué dans d'autres vidéos à l'université, le principe du don et du contre-don. La gestion est généralement confiée aux partenaires sociaux, parfois sous contrôle de l'État, voire aux deux. Mais la base du contrat social est fondamentalement politique. Troisième concept, les régimes à prestations définies et à cotisations définies. Notre régime de base de la société sociale est un régime à prestations définies, c'est-à-dire que le niveau de prestations est inscrit dans la loi. Et on adapte les cotisations en fonction de cet objectif. Avec un régime à cotisations définies, on définit les cotisations qui seront versées, mais on ne prend aucun engagement pour les prestations qui seront servies par rapport aux cotisations qui ont été versées. Le régime à points est un régime à la cotisation définie. Ensuite, autre concept, le fait que le système soit contributif et solidaire. Contributif, cela veut dire que c'est le niveau de salaire et la durée de cotisation qui déterminent le niveau de prestation. Par contre, certains éléments de solidarité viennent compenser en partie les trop grandes inégalités de salaire. On notera par exemple ici le fait que les femmes s'arrêtent ou se sont arrêtées plus que les hommes pour élever leurs enfants. Par contre, cette interruption d'activité permettait d'avoir des trimestres de cotisation. Cinquième élément pour appréhender un régime de retraite, c'est ces modes de gestion. On l'a dit précédemment, la gestion peut être paritaire, peut-être étatique ou peut-être par le marché. Donc, paritaire, tout le monde l'a compris, c'est que le système est piloté par les représentants syndicaux, ouvriers et patronaux. L'histoire de la société sociale nous rappelle qu'au départ, les représentants patronaux étaient minoritaires. Ils ont rapidement refait leur handicap. Et avec obstination, ils ont réussi à mettre sous tutelle le paritarisme, sous tutelle du Parlement, c'est-à-dire de l'autorité publique. Voilà pourquoi on vote une loi de financement de la sécurité sociale chaque année, en plus de la loi de finances pour le budget de l'État. La gestion par l'État relève du financement par l'impôt et non plus par la cotisation. Et la gestion par le marché repose sur un contrat de type privé, obligatoire ou libre. Souvent, la réalité est un mix de ces trois situations. Conclusion. Ces cinq entrées ne permettent pas un tour complet des problématiques propres au fonctionnement d'un système de retraite. Mais elles permettent d'en circonscrire les contours des questions essentielles pour alimenter le débat. Or, la propagande du gouvernement, avec ses éléments de langage, développe une neuve langue qui brouille les pistes et essaie de nous faire adhérer à des comptes vérités. Par exemple, le projet de loi aurait pour objectif de sauver le régime de répartition issu du CNR. D'assurer la justice sociale, un euro cotisé donnant un euro de droit. D'améliorer la situation des femmes, de tenir compte de la pénibilité, etc. D'autre part, la parole publique est démonétisée, puisque les plus hautes autorités de l'État peuvent dire tout et leur contraire. Par exemple, le président Macron déclare qu'il n'y aura pas de remise en cause de l'âge de départ. Il n'y aura suppression des régimes spéciaux. Ou alors mentir par omission, la valeur du point ne va pas baisser, pour laisser sous-entendre que le niveau de pension est garanti et omettre d'expliquer que le taux de conversion et l'âge pivot vont bouger dans le temps. Promettre aussi des augmentations de salaire, par exemple pour les enseignants, qui n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter. La responsabilité du pouvoir politique est d'unir l'ensemble de la communauté nationale au nom de l'intérêt général, et non de la divisée au nom des intérêts particuliers, notamment ceux des plus riches. Si on analyse le projet Macron, le projet Macron, le projet Macron, le projet Delevoye, instaura un système de retraite universel par point, en reprenant les cinq entrées dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que le régime par point est universel ? Cette universalité est programmée dès les premières pages du rapport. Par contre, au fur et à mesure des négociations, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de régimes spéciaux qui sont en train d'être créés, notamment, bien sûr, pour protéger les forces de répression, régimes spéciaux pour les policiers, y compris pour le personnel administratif, régimes spéciaux pour les militaires, le président nous explique qu'ils ne touchent pas à une retraite mais à une pension, là, il faudra qu'on ait un tout petit peu d'explications, ou certaines professions qu'il faut cajoler parce qu'ils sont en capacité de bloquer le pays, douanier, pilote de ligne, transporteur routier, peut-être les avocats, les notaires, les experts comptables. Mais l'attitude du gouvernement reste inflexible sur les cœurs de résistance. Et là, on retrouve la RATP, la cheminot, les gaziers, les extriciens, les enseignants, les personnels d'hôpitaux publics. L'universalité risque de devenir très particulière. Deuxième entrée, capitalisation, répartition. Le projet réaffirme son attachement au système par répartition. Mais il est parfaitement conforme à ce qu'écrit l'OCNE dès 1961, où cet organisme préconise un système reposant sur trois piliers. Un premier pilier, un régime de base. Un deuxième pilier, un régime complémentaire. Tous les deux obligatoires. Et un troisième pilier, facultatif, reposant sur un système par capitalisation. La lecture attentive du projet montre explicitement l'ouverture pour l'instauration de ce troisième pilier. Alors, les cadres ne cotiseront plus sur la partie de leur salaire qui dépasse trois fois le plafond de la Sûreté sociale. C'était sept fois actuellement, douze fois pour le régime de l'âge cirque. Là, on tombe à trois fois. Ce qui fait annuellement 120 000 euros. Ils seront pour cette partie soumis, donc celles qui dépassent les 10 000 euros par mois, les 120 000 euros par an, ils seront soumis à une contribution de solidarité de 2,8 %, alors que la cotisation est de 28. Qui ne leur donnera aucun droit, en lieu et plat de la contribution appliquée à tous, qui, je rappelle, est de 28 %. 60 % étant à charge de l'employeur au titre des cotisations patronales et 40 % à la charge des salariés au titre de leur part qui leur revient. D'après les calculs de la GIRC-ARCO, cette mesure correspond à une perte de ressources, pour le régime général, de 5 milliards d'euros par an. Pour maintenir leur revenu de remplacement, ces cadres, qui sont plutôt dans le haut du management, vont avoir recours à d'autres systèmes pour assurer, donc, le financement de leur retraite. Et cela tombe bien, puisque dans la loi Pacte, qui a été votée précédemment, il est prévu des systèmes collectifs et des systèmes de plan d'épargne entreprise où des placements peuvent être faits en franchise d'impôts. Et, d'après la loi Pacte, il était écrit que ces avantages fiscaux, tant à l'entrée qu'à la sortie du plan d'épargne, auraient un coût, pour le budget de l'État, de plus de 1 milliard d'euros par an. Les entreprises, par ailleurs, vont économiser 60 % de ce qui dépasse trois fois le plafond de la Sécu. Qu'est-ce qu'elles vont faire de ces sommes ? Eh bien, ceux qui vont décider, ça va être les personnes concernées, puisque quand on touche 10 000 euros par mois, on est plutôt dans le haut du management, donc dans les sphères dirigeantes. Et donc là, une multitude de possibilités vont s'offrir. Augmenter les salaires, abonder de façon plus ample les plans d'épargne entreprise, gonfler les stocks options, distribuer des retraites chapeau. Et si les montages s'avèrent un petit peu compliqués, il n'y a aucune difficulté, puisqu'il y a un certain nombre de professionnels qui ont l'ingénierie toute prête, ce sont les compagnies d'assurance et les fonds de pension, comme BlackRock. Voilà pourquoi BlackRock est invité régulièrement à l'Élysée. Donc oui, le système proposé par Delevoix en trouve les possibilités d'aller plus facilement sur un système par capitalisation en appauvrissant le régime par répartition. Ensuite, prestations définies, cotisations définies. Là, effectivement, on abandonne le régime à prestations définies, c'est-à-dire le contrat intergénérationnel, pour passer à un régime à cotisations définies. C'est-à-dire que, et là, on voit bien que le gouvernement est incapable de répondre, à deux questions simples. Quand est-ce que je vais pouvoir partir à la retraite et quel est le montant de la pension que je vais recevoir ? Effectivement, l'âge de départ légal reste fixé à 62 ans. Par contre, apparaît ce qu'on appelle un âge pivot qui permet d'équilibrer le système. Alors, on dit un âge pivot parce qu'en dessous de cet âge pivot, il y aura des pénalités qui vont réduire le montant de la pension à perpétuité. Et au-dessus, il y aura une surcote, là aussi, à perpétuité. Par contre, cet âge pivot va être déterminé en fonction de l'espérance de vie d'une classe d'âge au moment du départ à la retraite. Donc, forcément, elle va varier dans le temps. Il est prévu dans le rapport de Levois que l'âge pivot soit à 64 ans mais qui, très rapidement, il devrait passer à 67 ans. Donc, l'âge légal devient purement virtuel. Quatrième entrée, l'aspect contributif solidaire. Le système reste, évidemment, contributif, mais il est de moins en moins solidaire. Première évidence, le niveau général des pensions va baisser car le remplacement de référence de la référence à des trimestres en gardant les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois dans la fonction publique par l'acquisition de points tout au long de la carrière ne permet plus de lisser les périodes d'inactivité ou d'activité réduite. Le monde enseignant, par exemple, est particulièrement pénalisé sauf à croire à une révélation extrêmement conséquente de leur rémunération sans modification de leur statut. Alors, j'ai trouvé un petit exemple d'un prof qui... Alors, je vais le donner, c'est le détail, qui montre un petit peu comment se fait le calcul parce que ça permettra de bien comprendre comment fonctionne le système à points. Un enseignant, professeur certifié de classe normale touche tout au long de sa carrière un salaire moyen de 2700 euros par mois. Salaire moyen, c'est-à-dire au début il touche beaucoup moins, à la fin il touche beaucoup plus. Mais en moyenne, ça revient à 2700 euros. Dans le régime du système actuel, sa retraite est égale à son salaire des 6 derniers mois, à hauteur de 75%. Ça veut dire que les 6 derniers mois, il est en haut de son barème, donc il touche 3153,7 euros. Il va donc toucher 75% de cette somme, ce qui lui fait un montant de retraite brut par mois de 2365,3 euros. Dans le cadre du nouveau projet, chaque mois, on cotise en achetant des droits. On cotise à hauteur de 25,31% du salaire moyen de 2700 euros. Ça fait 683,37 de cotisations. Ces cotisations sont ensuite transformées en points, un point étant égal à 10 euros. Ça veut dire qu'il touchera 68,337 points. Par 12 mois, ça fait 820 points par an. Par 43 ans d'année d'exercice professionnel, il sera détenteur au moment de son départ à la retraite à 35 260 points. Donc acquis sur l'ensemble de la carrière. Ces points sont ensuite convertis en euros. Et la valeur du point sera variable. Actuellement, dans le rapport de l'OI, la valeur du point est de 0,55 euros. Si on a fait les 43 ans et si on a bien 64 ans. Sinon, la valeur du point va baisser puisqu'il y aura des décotes. Donc ça nous fait 35 260 points acquis tout au long de la carrière multiplié par une valeur de point de 0,55. Ça fait un montant de pension de 19 393 retraite brute annuelle divisé par 12. Ça fait donc une pension brute par mois de 2616. Alors comme on a oublié ce qui était au départ, je rappelle que dans l'ancien système on est arrivé avec un calcul de 2365,3. Donc si rien n'est fait et l'enseignant type passera d'une pension de 2365,3 à 1616 euros. Voilà. Donc les pensions vont baisser. Bien sûr les enseignants c'est un cas extrême mais c'est ce qui va se passer pour l'ensemble des actifs. Pour les femmes, la suppression des trimestres pour cause de maternité est compensée par une majoration de 5%. Les nombres de calculs ont été faits pour montrer que malgré la diversité des situations, les femmes se retrouvent plus pénalisées avec le régime par points qu'avec le régime actuel. De même, si on parle des pensions de reversion, là aussi ce que propose le projet de loi, c'est que la pension de reversion du conjoint restant ne peut pas être inférieure à 70% de ce que le couple touchait avant le décès de l'un d'entre eux. Or, là aussi, en multipliant les calculs et les différents cas de figure du fait des différents systèmes de retraite, on s'aperçoit que le régime de loi est moins avantageux que les régimes actuels même dans leur diversité. Pour les ouvriers, un ouvrier vit en moyenne 6 ans de moins qu'un cadre. L'espérance de vie d'un diplômé du supérieur est de 7,5 années supérieures à celles d'un non-diplômé. Par conséquent, dans une même classe d'âge, un euro cotisé par un cadre lui donnera droit à une pension pendant 6 ans de plus que ce même euro cotisé par un ouvrier. Enfin, l'espérance de vie en bonne santé est de 63,5 années. Donc, avec un âge pivot de 64 ans, beaucoup de retraités ne pourront pas bénéficier pleinement d'un repos bien mérité. Dernier élément, peut-être, pour montrer que ce système n'est pas contributif mais très peu solidaire, c'est qu'il est avancé régulièrement le fait qu'il n'y aura pas de pension, de retraite minimum à 1 000 euros par mois. Mais il faut bien rajouter à condition d'avoir une carrière complète. Ceci dit, ceci n'a rien d'exceptionnel et de nouveau puisque c'était un engagement qui était déjà contenu dans la loi qui avait porté modification en 2003 de nos régimes de retraite. Et puis, il faut le mettre en relation avec ce qu'on appelle le seuil de pauvreté qui était de 867 euros ou 1041 euros en 2017. SINSEE en 2017, selon qu'on prend un seuil de pauvreté à 50% du revenu médian ou 60% du revenu médian. Ce qui veut dire qu'à 60% du revenu médian, la retraite minimum dont nous parle le projet de Levoy est en dessous du seuil de pauvreté. Ce système n'est donc pas solidaire et il est profondément injuste. Enfin, dernier élément concernant la gestion paritaire, gestion étatique, gestion par le marché. Il est dit que le pilotage du nouveau système sera confié aux partenaires sociaux mais dans le respect des contraintes budgétaires votées par le Parlement. Ces contraintes, nous les connaissons, elles résultent des engagements européens et les dépenses consacrées à notre système de retraite ne devront pas dépasser 13,8% du PIB produit intérieur brut. La croissance du PIB risque d'être insuffisante. Donc, le montant des pensions ne peut que mécaniquement baisser. Les règles de calcul seront d'autre part inscrites dans la loi, mises donc hors du débat public. Les partenaires sociaux sont mis sous tutelle du Parlement et le Parlement lui-même est sous contrôle de l'Union européenne. L'oligarchie a donc triomphé. Conclusion, avec cette réforme, il y a rupture de notre contrat social. les 66% d'électeurs de Macron qui ont voté en 2017 au deuxième tour de la présidentielle n'ont pas voté pour cette transformation de notre système de protection sociale vers un modèle anglo-saxon déolibéral. Il y a donc vraiment quelque chose de pourri dans votre projet, M. Smirnoff, Macron, Philippe et consorts. Si on veut faire une conclusion plus générale, le conflit des retraites dure depuis 75 ans. Cet hiver 2019-2020 est peut-être celui de l'ultime bataille. Malgré la propagande du gouvernement, malgré le soutien de l'appareil médiatique, malgré les instituts de sondage qui posent des questions pour avoir les réponses qu'ils attendent, aux mains de l'oligarchie, malgré les périodes de fêtes de fin d'année, malgré la gêne causée par les grèves, une majorité de la population continue à soutenir le mouvement plus d'un mois après son déclenchement, ce qui est un record historique. Et pourtant, il n'y a pas urgence à appliquer ce projet injuste. Notre système est pratiquement à l'équilibre. 17 milliards de déficits, fourchette la plus haute dans le dernier rapport du corps, par rapport à 353 milliards de budget, cela représente 4,8% du total. Alors, quel est l'état de rapport des forces en présence ? Ce projet se déclare universaliste, mais il coagule contre lui des corporatismes très hétérogènes, celui des régimes spéciaux, RATP, cheminots, plus généralement celui de la fonction publique, mais aussi celui des agriculteurs, des travailleurs indépendants, mais également de façon moins visible celui des professions libérales, des avocats, des experts comptables, des médecins, et même celui des sénateurs et même des petits rats de l'opéra. Le début de l'incendie dans les fonctions régaliennes de répression a été circonscrit très rapidement pour les raisons que l'on peut imaginer. Les syndicats réformistes, ce qu'on appelle les raisonnables, méprisés par le pouvoir, sont entrés dans le mouvement suite ou sous la pression de leur base. On pense ici à la CFDT. mais ils restent disponibles et offrent encore des marges de manœuvre dans la conduite tactique de la bataille. La question qui reste c'est de savoir si le bloc bourgeois qu'a porté Macron au pouvoir va résister. Dans un article de Bruno Amable et Stefano Palombarini qui ont conceptualisé cette idée de bloc bourgeois, ils avaient prédit l'élection de Macron en soulignant qu'elle reposerait sur une alliance sociale inédite. Mais ils avaient indiqué aussi que ce bloc social qui était à la fois le produit de son initiative politique et la source du soutien qui lui a permis d'accéder au pouvoir est destiné à voir son périmètre se réduire progressivement. Le bloc bourgeois qui s'est imposé en 2017 verra inéluctablement sa puissance politique s'affaiblir par l'effet même des politiques néolibérales qui l'impulsent. Le moment des retraites est peut-être la réforme de trop ce qu'on essaye d'appeler nous le moment Potem-Kim. Les réformes néolibérales qui sont au cœur de la stratégie du bloc bourgeois pénalisent lourdement les classes populaires mais fragilisent aussi et précarisent des fractions toujours plus importantes de la classe moyenne. Le clivage traditionnel droite-gauche sur la base des classes sociales bien déterminées a implosé. Cette implosion n'est pas le produit des oppositions au projet européen. Elle n'est pas non plus même si il y a une part de vérité de l'opposition entre perdant et gagnant de la mondialisation. Le clivage est plutôt l'opposition entre des groupes dont les intérêts sont protégés par la réforme néolibérale pour faire simple et compréhensif on va parler des ultra-riches aux groupes que celles-ci sacrifient effectivement les classes populaires mais de plus en plus de classes moyennes. On peut penser à ce qui était l'accord qui servait de base au parti socialiste notamment la fonction publique et les enseignants. Macron a donc intérêt à dissimuler la véritable nature du bloc bourgeois et se présenter donc plutôt comme un bloc européiste moderniste par opposition à des adversaires qui resteraient prisonniers dans le vieux monde de l'État-nation. Ainsi, le conflit politique et social se structure sur cette opposition qui marginalise de fait les enjeux liés au conflit capital travaillent et valident du même coup le cœur du modèle néolibéral. La droite identitaire est complémentaire du bloc bourgeois et se pose donc dès à présent comme candidate naturelle à sa succession. La tâche de ce qu'on appelait la gauche entre guillemets est bien plus ardue car non seulement elle doit porter le conflit à un niveau plus élevé celui de l'organisation de l'ensemble du capitalisme dans ses formes institutionnelles qui le configure voire penser son dépassement mais aussi parce que contrairement à la droite ses chances de succès passent par une bataille culturelle qui se donne pour objectif de déconstruire l'idéologie du bloc bourgeois et de remettre au cœur du conflit le clivage capital-travail. C'est sans doute l'enjeu de la bataille des retraites qui aura des conséquences sur le moyen terme. Le mouvement de la France insoumise avec la stratégie de la révolution citoyenne au service du programme de l'avenir en commun pour une sixième république pour sortir des traités européens pour définir l'encéariser l'économie pour prendre tout un ensemble de mesures d'urgence sociale est une proposition qui est mise en partage et qui a déjà récolté plusieurs millions de suffrages. La France insoumise a par ailleurs proposé un compte projet qu'on peut consulter sur la plateforme de l'AFI ou on peut reprendre un certain nombre de points tels que par exemple la proposition de revenir à l'âge légal à 60 ans à taux plein pour une carrière complète revenir à des annuités à un montant d'annuités ramené à 40 ans reconnaissance de la pénibilité étendue selon des critères établis par les partenaires sociaux chaque trimestre dans un métier pénible donnera des droits à partir plutôt sans limitation ajustement de la part des richesses consacrées aux retraites permettant de partir dès 60 ans avec un niveau de vie assuré et prévisible consolidation du système par répartition basé sur la solidarité entre les générations voilà je ne peux que conseiller la lecture de ce compte projet et puis peut-être pour conclure définitivement dire que la révolution citoyenne ne peut plus attendre car demain l'urgence climatique risque de décider de tout et résoudre de fait notre problème de retraite voilà c'était un petit peu long j'espère que vous avez pu suivre ces techniques je pense que ça permettra d'améliorer d'alimenter le débat donc si vous avez aimé n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de vous abonner et puis on vous retrouve dans l'un de nos prochains hors-séries ou l'une de nos prochaines séances allez salut à bientôt